en fait je sais c'est bizarre parce qu'après c'est intuitif en fait quand tu es quand tu es gamin parce que quand quand tu es au collège là où quand tu es même en primaire on demande quel est le métier que tu veux faire plus tard et moi à ma connaissance j'ai toujours mis réalisateur mais même quand j'étais gamin et je me rends compte même maintenant que je ne savais même pas vraiment c'était quoi réalisateur c'était de juste tout cas d'être une personne qui fait des films et qui est donc à ma connaissance les toujours mis et ensuite ça s'est fait où j'avais voulu peut-être faire une école de cinéma mais j'avais j'étais nul à l'école et après j'avais pas forcément l'argent pour les écoles privées et donc j'ai plutôt acheté une caméra et ensuite je me suis mis à bosser en fait ça s'est fait assez naturellement puisque je bossais je faisais de l'événementiel où je filmais et je montais j'étais un peu dans les premiers aussi à travailler pour des agences les toutes premières agences web qui faisaient des j'ai fait des toutes premières vidéos il n'y avait même pas youtube même pas dailymotion où on faisait croire que c'était des vraies vidéos vraiment les premières vidéos virales où en fait c'était des pubs mais on faisait croire que c'était pas des pubs et en fait j'ai un peu j'ai gagné presque bien ma vie à faire ça et c'était au moment où après j'ai rencontré greg et david et on faisait chacun quand on a été j'étais en colloque avec greg quand on a tous les trois décidé de tout arrêter pour faire vraiment que le palme à chaud bienvenue dans l'élément déclencheur nous retrouvons aujourd'hui jonathan barré réalisateur du palme à chaud le troisième homme de ce duo comique à réaliser pour eux des plusieurs centaines de sketch mais aussi leur long métrage la folie histoire de max et léon il revient pour nous sur la création web la création pour la télévision mais aussi pour le cinéma et nous fait part de ses envies de projet personnel en fait on s'est rendu compte qu'à un moment donné il fallait faire le pas de on fait plus que ça on fait plus nos petits jobs à côté qui greg il était pion david il était à dauphine et lui il a il voulait finir ses études et puis après il se consacrait plus il allait plus se consacrer qu'à ça et c'est vraiment là où on a même vu par rapport à d'autres qui ce qui avait fait la différence et quand d'un coup on s'est décidé de que c'était ça qu'on faisait et on faisait plus que ça quoi et on s'était on s'était même pas donné de temps mais je veux dire ça aurait pas du tout marché au moment on aurait arrêté mais je me rappelle qu'à un moment donné on s'est dit bon bah on arrête et on fait plus que ça donc c'est peut-être là qui a vraiment marqué le point de mais bon à côté de ça je vivais déjà de fil de filmer de monter de c'était déjà mon petit job à moi c'était quand même déjà en lien parce que j'ai aussi fait barman enfin j'ai fait plein de trucs mais après je me disais quand même il faudrait trouver quelque chose qui soit en lien avec avec ce que je fais en fait nous on avait qu'on avait fait les premiers sketchs sur dailymotion il ya avec ces quelques sketchs qu'on avait fait plus quelques-uns qu'on mettait exactement pas sur internet mais de côté pour pouvoir les présenter un peu mais sinon on avait genre quatre sketchs peut-être un peu plus cinq sketchs sur internet et quelques sketchs qu'on avait tourné et on les présentait ouais sur un dvd de façon ça paraît old school maintenant mais il y avait nous c'est il n'y avait pas youtube heures le mot n'existait pas à notre époque en fait les garçons écrivent énormément et beaucoup de choses il ya plein 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 d'idées justement ils ont ils ont toujours cette volonté qu'on en mette plein à la gueule et donc après c'est un peu à moi de me démerder avec avec ça et c'est comment comment réussir à rendre ce qu'ils ont écrit faisable et ou en tout cas en faisant les changements qui fait non mais accélément il y avait une poursuite en sidecar tu vois par exemple qui était au bout d'un moment ça on avait tort et dans tous les sens tous les sens c'était pas possible j'avais une journée pour faire une poursuite en sidecar et je regarde les making of d'indiana jones quand même le 3 et ils ont fait en fait ça c'était une retech qu'ils ont fait à la fin du film s'est rendu compte speedberg il a dit non mais là il manque une poursuite en sidecar en fait ils ont fait une retech ils ont tourné ça au canada et ils ont mis trois semaines donc je me suis dit bon bah en un jour alors je vais peut-être donc je me suis rendu compte que c'était pas possible et c'est en est venu cette scène où la mouette se pose et il ya le sidecar qui tombe en morceaux finalement je me dis est ce que une scène de poursuite aurait amené quelque chose par de la poursuite donc des fois les contraintes c'est enfin c'est marrant ça peut amener des trucs marrant mais voilà ça je fais un peu la soupape entre greg et david qui ont des envies puis moi d'essayer de pouvoir les réaliser tout en étant comme on est à la prod du truc on est quand même conscient quoi on n'est pas on n'a pas des demandes on dit c'est comme ça et puis tout soit comme ça puisque de toute façon c'est nous au final qui devons le faire donc on essaie de nous enfin c'est la chance qu'on a et le luxe qu'on a c'est déjà c'est qu'on se produit donc à la limite on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes des fois de se foutre dans des complications pareilles mais donc comme on se produit et que avec les diffuseurs on a ça toujours été clair qu'on qui nous laissait faire tout ce qu'on voulait et en fait justement pour ça ça m'amuse de voir sur internet des gens qui se disent ah les lâches ils sont partis de c8 et tout mais donc ce qu'il faut savoir c'est que nos anciens patrons de d8 se sont fait virer par boloré et sont partis sur tf1 c'est pour ça qu'on les a suivi c'est pas comme ça par la pas du gain c'est que c'est juste des gens avec qui on travaillait avant et avec qui on avait envie de continuer de travailler et donc ils nous ont laissé la même même marge de manoeuvre qu'on voulait et qu'on ait eu avant donc sur la sur ce qui est compliqué je crois qu'en fait avec le palme à chaud ça devient presque notre touche de qu'est ce qu'on va faire d'encore plus compliqué et notre associé guervant qui est notre producteur donc au sein de la guster quand l'année une année je avais dit que je voudrais faire un dessin animé maintenant plus rien de m'étonne parce que parce qu'à chaque fois chaque année il ya toujours un truc encore plus compliqué quoi là cette année je suis à cette fois je le fais chez un fast and furious je m'en fous je le fais quoi donc là même c'était cette année c'était même lui à moi j'étais parti sur comment on va faire à l'arrache et tout il me fait non écoute on va prendre l'équipe qui était sur mission impossible et puis donc maintenant je veux dire tout le monde le sait nos associés mon collaborateur et savent qu'il y aura toujours un truc mais cette année c'est vrai qu'en termes de découpage c'était très très loin en fait c'est des fois c'est plus souvent des directeurs artistiques finalement que je peux faire avec eux ou à la fois moi des fois c'était des idées purement visuel mais cher par exemple mario ça ça a mis longtemps parce que je disais juste que je vais faire un truc avec ses fonds vraiment cheap l'année un des points les plus importants finalement mon boulot c'est un peu ce que j'ai fait aussi sur max et léon et même maintenant finalement j'ai travaillé sur tant qu'intervenant sur des scénarios sur sur comment fait-on rentrer tout ça en étant malin des fois en mixant des scènes dans le même décor comment comment exploiter au maximum un décor comment c'est moi aussi des fois qui reprend qui rechange des fois une situation qui n'était pas forcément dans cet endroit là où que je rechange parce que je sais que je vais la mixer avec tel autre endroit et parce que des fois dans une pièce je te fais tous les axes possible de la pièce en tout cas j'ai l'impression de maîtriser le sketch à force d'en avoir fait c'est vraiment un format que j'ai l'impression que je maîtrise et justement j'ai un peu envie de passer à autre chose parce que celui-là j'ai vraiment l'impression de le connaître et presque de trop bien le connaître ça crée des tocs où dès qu'il y a une idée mais avec Greg et David aussi c'est dès qu'il y a une idée on se dit bah tiens ça va faire un bon sketch ça mais est-ce qu'on les tirerait sur une heure et demie en fait souvent même on se dit ce film là on pouvait te le faire tenir en trois minutes de sketch aussi donc il y a même très critique envers des films qui pour nous peuvent tenir dans un format sketch tellement on saurait comment le donc là c'est presque de désapprendre le sketch et s'autoriser à qu'il y ait déjà des moments plus lents un autre rythme d'approfondir des persos même des fois on se bloque sur des trucs il y a des sketch qu'on n'a pas fait parce qu'on n'arrivait pas par exemple à avoir une guest il y avait un sketch qu'on n'a jamais fait parce que ça demandait d'être ultra découpé et d'être sur au moins cinq six jours de tournage on n'arrivait pas et donc c'est on s'est dit putain mais jamais un guest va venir cinq fois et et en fait on croise à l'époque on voulait parce que c'était un sketch autour du fait d'un beau gosse qui qui lui quand il fait quand il se met une moustache il a l'air classe mais Greg David ils ont l'air de gars qui vendent des roses donc c'était qu'un sketch où à chaque fois un mec fait un truc et quand il le fait c'est classe et eux c'est pourri quoi et on avait pensé à Julien Doré c'est pour ça ce truc mais en fait on lui pose jamais la question on lui dit mais on se dit jamais il viendra cinq jours il s'avère que pendant qu'on tourne le prime je le croise à côté de moi à l'aéroport et il me dit mais moi je venais cinq jours dix jours alors ça c'est con ça faut vraiment jamais se bloquer quoi il y a plein de fois où pour la création en tout cas on se bloque d'avance sur des choses là il y en a plein moi sur des chaînes de télé par exemple des productions qui se disent ah mais la chaîne elle voudra jamais ça mais en fait ça plein de fois j'ai parlé des patrons de télé qui disent nous jamais on a dit qu'il fallait pas faire ça ou faire donc il y a plein de fois on se bloque d'avance sur des choses alors qu'à la base il faut créer créer et puis si ça passe pas ça passe pas mais il y a plein de fois je trouve on se bloque d'avance connement avec le Palama chose qui était top c'est qu'on a on a fait que ça depuis des années de bosser de bosser de bosser de bosser et donc à force à force de bosser tu t'améliores et t'apprends et tout et donc là dans les films j'ai hâte de m'y remettre pour juste faire et apprendre quoi parce que pour l'instant j'en ai fait qu'un et je pense qu'il en faudra beaucoup avant que que je maîtrise un peu plus donc là je suis plus dans la dans l'envie de retourner pour pour me planter peut-être mais en tout cas pour justement apprendre mais les temps sont tellement longs sur des films c'est entre la première idée l'écriture la prépa et tout ça que c'est vrai que c'est des temporalités tellement grandes parce qu'après aussi je suis dans des un chou et problème de riche c'est que je suis sur des projets qui coûte cher donc forcément ça ça prend plus de temps donc là à l'église que j'aimerais bien c'est un petit film qui puisse se faire rapidement et avec beaucoup de fraîcheur quoi sans se poser trop de questions parce que plus il ya d'argent plus il ya de questionnement et plus c'est long et je trouve moins on perd en créativité quoi mais à la base en fait je moi je me suis toujours qualifié de réalisateur technicien et là en fait plus ça va plus je me rends compte qu'en tout cas en france il faut vraiment être auteur parce que ça n'a pas grande valeur réalisateur technicien en france c'est pas la même pas du tout la même approche c'est vraiment les auteurs qui réalisent leurs films donc en tant que technicien en fait on m'a on m'a apporté tout beaucoup de projets qui n'étaient pas forcément hyper intéressant quoi donc c'est pour ça que je me un petit film un petit film pas cher où je retrouve un peu l'énergie du palmachos en fait où voilà on se pose pas trop de questions on quitte à se planter on fait des trucs mais on fait des sketchs je trouve que dans le palmachos il y a beaucoup de je trouve qu'il y a des sketchs dont je suis hyper content sur la modernité mais j'ai l'impression que ça ne peut marcher que que quand on se pose pas trop de questions et qu'on y va comme un peu le premier babysitting de la chose je pense que ça a marché parce qu'il y avait une fraîcheur et un truc où c'était un petit film où les mecs y sont allés sans trop se poser de questions et du coup ça a emmené un public et moi j'aimerais bien faire un petit film qui soit un peu dans la même énergie que ce qu'on fait pour le palmachos parce que finalement c'est pas c'est beaucoup d'argent mais c'est pas non plus énorme en fait le prime il est presque plus compliqué qu'un film c'est même pas presque c'est qu'il est plus compliqué à faire qu'un film il y a plus de décors plus de costumes il n'y a pas un film où il y a autant de décors il n'y a pas un film où tu as des pubs des clips donc donc je pense que c'est possible de faire des films pas chers qui ont de la gueule en tout cas ça c'est sûr mais voilà en fait j'ai surtout en ce moment j'ai envie de tourner des films parce que je ne demande qu'à apprendre d'en faire et j'ai l'impression que pour apprendre il faut en faire donc à la base moi je suis plutôt j'étais plutôt fan des films d'horreur et de films de zombies quand j'étais ado je suis arrivé à la comédie parce que bon j'adore la comédie même à même mon programme court qui était un truc d'horreur était comique d'horreur et en fait film de zombies moi c'est mon rêve depuis que je suis gamin mais j'avais laissé de côté parce que tellement on a eu trop de zombies dernièrement ça m'avait un peu écœuré même moi en tant que fan spectateur j'ai complètement même lâché l'affaire alors j'étais un fan des films de zombies mais là du coup je m'y suis remis parce que je pense que j'ai une bonne idée de film pas trop cher en tout cas parce que ce que j'adore dans les films de zombies c'est souvent le fond qui est souvent un fond satirique moi j'adore la satire qui est souvent une un portrait de la société on va dire du moment une satire de la société donc je trouve que c'est un bon axe pour faire une satire quoi le film de zombies donc là j'ai une petite idée là dessus et c'est vrai que j'ai très envie de revenir vers en tout cas moi je suis un fan de films de genre si je pouvais si je m'écoutais je ferais un film d'horreur je ferais un film de western je ferais je pense que c'est le rêve même de n'importe quel réalisateur de pouvoir faire mais après nous on est très cloisonné dans les styles mais c'est le rêve je pense de n'importe qui de s'essayer à plein de gens c'est aussi la chance qu'on a dans le pas de macho c'est de pouvoir faire un peu tous les styles ouais j'ai envie de toucher un autre format surtout donc je justement je me sens au tout début finalement parce que mais tout dépend ce que tu veux faire à la base c'est à dire que moi mon rêve ça a toujours été de faire des films donc je peux pas avoir maintenant comme une sorte d'aboutissement ce que j'ai fait puisque j'ai l'impression que tout ça n'a été que le préambule de ce que j'aimerais faire dans le futur donc pour l'instant j'ai l'impression d'être justement que au balbutiement de ce que ça pourrait être de moi c'est vraiment ça de tout ce qui est de tout ce que tout ce que ça m'a appris tous ces sketchs tout cette expérience j'aimerais maintenant la mettre dans d'autres formats en fait forcément je pense toujours à eux même quand j'écris des trucs où ce n'est pas forcément pour eux là c'est vrai je lui ai dit l'autre fois avec j'ai dit mais il ya un perso dans le film que j'écris qui est vraiment un beau et j'ai dit à chaque fois je me dis mais qu'est ce que tu aurais dit toi dans ces personnes qui fait que j'adore et maintenant j'entends la voix de greg mais ça c'est même un toc quand il ya j'entends des blagues de greg dans ma tête quand des gens me parlent et d'un coup ça peut faire un jeu de mots sur quelque chose j'entends sa voix qui me fait la blague dans ma tête c'est une sorte de diable de la blague nulle et donc on a forcément des habitudes qui mais bon c'est pas une mauvaise chose du coup j'ai un bon perso de bouffe qui grâce à greg j'imagine dans ma tête dire les répliques et je me disais est ce que c'est bien j'ai réalisé quelque chose de pas très fun mais je me disais je crois que si j'avais 13 14 ans à l'heure actuelle je sais pas si j'aurais envie de devenir réalisateur parce que j'y a pas un film ou une série qui m'emmène comme comme ça a pu être le cas quand j'étais enfant quoi il ya très peu de films je veux dire il ya des films que j'aime bien mais c'est pas des films que je reverrai 50 mille fois quoi alors j'ai plein de films que j'ai revu une centaine de fois et non il ya beaucoup bas les films d'animation japonaise que qui va en m'inspire énormément que j'ai revu les enfants loups ce week-end avec mes films que le putain de chef d'oeuvre que c'est j'aurais chialé à chaque plan dans ce film c'est incroyable non non mais c'est dingue il ya beaucoup beaucoup l'animation beaucoup les oh les mangas aussi la bd les romans c'est plus cela maintenant que je franchement il ya très peu de films qui m'inspirent et quoi vraiment tu vois j'avais même du mal à me dire qu'est ce que j'ai vu dernièrement tu vois c'est Mathieu et moi on était ravis de recevoir jonathan barré c'était un très bon moment passé en sa compagnie vous connaissez certainement le palmachot et si c'est pas le cas vous avez une masse de sketchs qui vous attendent sur youtube on vous conseille aussi de regarder max et léon qui est l'une des dernières très bonnes comédies françaises n'hésitez pas à nous suivre sur facebook et twitter pensez à partager l'épisode s'il vous a plu à affubler de quelques étoiles l'émission sur apple podcast c'est le nerf de la guerre on vous remercie beaucoup et on vous donne rendez vous dans deux petites semaines